Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Microsoft 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo-formation un peu particulière, comment obtenir Microsoft 365 personnel gratuit. Alors bien sûr, dans la version gratuite par rapport à la version payante, il y a moins de fonctionnalités, mais c'est une version qui est tout à fait opérationnelle, qui est assez complète et qui est très très bien pour concurrencer, par exemple, la solution Gmail. Donc effectivement, dans Gmail avec Google Workspace, ici j'ai un compte Gmail perso et vous voyez que j'ai ici un petit carré constitué de neuf petits carrés. Et quand je clique, j'ai par exemple la possibilité d'avoir un agenda avec Google, Gmail qui est la messagerie, des contacts, un drive, etc. Et bien, je vais vous présenter qu'on peut avoir la même chose, tout simplement, avec Microsoft. Donc pour cela, je vais chercher sur Internet, donc Office 365 gratuit. Voilà, donc je vais aller chercher. Bien sûr, dans les résultats, j'en ai plusieurs. Et je vois ici, je regarde bien que c'est le site de Microsoft, que ce n'est pas comme ici, par exemple, this case. Donc je vais prendre la solution ici, avec Microsoft, application gratuite, je clique dessus. Et vous voyez qu'effectivement, je vais accepter les cookies, il me dit application et outils de productivité gratuits de Microsoft 365, utilisez les versions gratuites telles que Word, donc Word, PowerPoint, Excel, Outlook et OneDrive, entièrement gratuits. En dessous, voilà, avec une explication, il y a plus de détails. Donc pour cela, je vais m'inscrire. Et donc, je vais, imaginons, créer une adresse. Donc je vais mettre, il faut se former un. Donc, arrobase. Outlook.fr Voilà, je fais suivant. Il me dit de créer, bien sûr, un mot de passe. Donc, je vais afficher le mot de passe. Et puis, je vais mettre, par exemple, un mot de passe type. Plutôt enlever. Et je vais mettre un mot de passe. Voilà. J'aimerais obtenir des informations, des conseils et des offres concernant des produits et services Microsoft. Donc, vous sélectionnez ou pas, vous faites suivant. Vous pouvez, bien sûr, enregistrer si vous souhaitez. Veuillez résoudre l'énime pour que nous sachions que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Choisissez un compte, choisissez une case qui montre deux objets identiques. Je dois renseigner ici des détails. Donc, je mets mon nom, mon prénom. Je mets ma date de naissance. Alors, je vais mettre n'importe quoi. Je vais dire que je suis né en 1980, par exemple. La région, eh bien, bon, je vais prendre quand même la France. Voilà. Suivant. Je dois confirmer l'âge. Vous avez, donc, mon âge. Appuyez sur Suivant. Je vais dire que je suis né le 1er janvier. Et je confirme. Je souhaite rester connecté. Oui. Et maintenant, voilà. Je suis dans une version gratuite de Microsoft 365. Où, bien sûr, voilà. Il va, ici, expliquer tout ce que je peux avoir en version gratuite. Bien sûr qu'il va me proposer de passer en avantage premium afin d'avoir plus de fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités, par exemple, c'est d'avoir mon drive qui passe à 1 tera de stockage. Pour pouvoir sauvegarder tous mes fichiers et mes photos. Que j'aurai les versions Word, Excel et PowerPoint en version bureau, version lourde installée. Que j'aurai des fonctionnalités et modèles améliorés pour faire un meilleur travail. Je fais Suivant. Nous allons, donc, configurer. Et je confirme. Voilà. Donc, ici, il me propose, bien sûr, de faire un peu le tour, je dirais, de l'interface. Avec, vous voyez que, à l'inverse de Google, c'est à gauche que j'ai, ici, le petit lanceur d'application. Le petit carré de 9 petits carrés. Que je peux créer, donc, des documents en cliquant, ici, sur le petit plus. Je fais Suivant. Que je peux, bien sûr, à tout moment, passer à la version, donc, Premium en achetant la solution. Et Suivant. Je suis fin prêt. Je peux même donner mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la version gratuite ? Vous voyez, bonjour, gratuit. Si je clique, eh bien, vous voyez que j'ai... Donc, je vais mettre toutes les applications. J'ai une version, donc, le calendrier d'Outlook. J'ai Clipant. Donc, pour faire un peu des petites vidéos, comme vous pouvez voir, faire des petits montages. J'ai aussi Contacts, qui est tout simplement les contacts d'Outlook. J'ai un contrôle parental, donc, ça peut être très intéressant de se créer, par exemple, pour un adolescent, donc, ou un jeune, une version, donc, pour le collège, ou même, voire le lycée d'Office 365, afin qu'ils puissent, ben, tout simplement, donc, l'utiliser sur un ordinateur. Et j'aurai le contrôle parental intégré, ce qui est fort intéressant. J'ai aussi une version Excel, qui n'est pas une version si réduite que ça, puisque j'ai ici des fonctionnalités très avancées. J'ai aussi un Microsoft Forms, pour faire des questionnaires, faire des formulaires. J'ai Liste, pour, ben, créer des listes, que ce soit d'intégration, de gestion de documents, gestion de matériel. J'ai plein d'exemples, c'est un outil assez intéressant. Office, pour acheter Office. OneDrive, pour stocker des documents ou des photos. Attention, le Drive, il est assez léger, par rapport, là, c'est vrai, à Google. J'ai OneNote, donc OneNote, ben, comme son nom l'indique, pour la prise de notes, ce qui remplace, tout simplement, avoir un cahier avec, ben, tout ce que je peux griffonner dedans, pour me souvenir, eh bien, j'ai ici, directement OneNote, qui peut être sur un téléphone, et donc, synchronisé. J'ai Outlook, qui concerne la messagerie. J'ai aussi Power Automate. Alors, attention, Power Automate est un outil très, très, très puissant, mais assez compliqué. Je dirais que c'est tout simplement l'équivalent du VBA, de la macro, mais dans 365. J'ai PowerPoint, donc, là aussi, c'est super pour un collégien ou un lycéen, pour pouvoir faire des présentations et sans devoir acheter PowerPoint. J'ai Skype. J'ai Sway, Sway aussi, c'est un outil assez sympa pour faire des présentations, beaucoup plus faciles à prendre en main, et avec des fonctionnalités très évoluées dans la mise en forme et dans l'animation. J'ai aussi Teams, donc Teams Perso, pour pouvoir faire des visios. Attention à Teams Perso, dans la version gratuite, il est limité en temps. J'ai Todo, qui me permet justement de gérer toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée et de rien oublier, qui peut être aussi sur un téléphone. Et j'ai Word, donc Word, le fameux traitement de texte. Et après, bien sûr, ils vont proposer d'autres outils de Microsoft, comme Bing, pour faire des recherches, etc., etc. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce que vous avez. Je mets ici, là, pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc, on a tout ça. Et si je regarde, par exemple, liste, je vais vous montrer liste, le stockage dans OneDrive. Voilà. Donc, liste qui est un outil très intéressant, qui va me permettre, lui, de, comme j'ai dit, de faire des listes. Voilà. Je dis que j'ai compris. Je fais une nouvelle liste. Et vous voyez que, par exemple, ici, il y a des exemples de ce que je peux faire, de recrutement, de, voilà. Ici, vous voyez, des systèmes avec des... Je peux mettre une colonne avec des photos, des étiquettes, un statut avec des étiquettes qui changent de couleur, si c'est disponible ou pas en réparation. Voilà. Vous voyez un peu le genre de choses qu'on peut faire sous forme de liste, assez simplement, donc assez intéressant. Voilà. Donc, il y a des choses... C'est un outil très sympathique. Et puis, le drive, comme je vous ai dit, eh bien, le drive... Donc, voilà. Débutons. On peut avoir OneDrive plus photo, donc... Mettre ces photos de son téléphone. Et on peut collaborer, donc c'est bien une version... S'il te plaît. Bien sûr, il me propose toujours la version payante, hein. Pour avoir un peu plus de stockage, par exemple, ici. Car, si je regarde... Hop. Fermé. Ah. Voilà. Donc là, j'ai fermé. Vous voyez que j'ai un coffre-fort pour avoir, donc, tout simplement des documents très... Un peu plus sensibles et les protéger si jamais j'ai peur du piratage informatique ou que des employés Microsoft vont aller visualiser certains de mes documents. Je peux le mettre dans un coffre-fort. Et vous voyez qu'ici, il y a même une prise en main. Et comme vous pouvez voir, le stockage est très limité. Je suis à 5 gigas. Et pour vous montrer, dernière petite chose, donc, toujours le petit carré de 9 petits carrés, OneDrive, je vais lancer Excel. Donc, un Excel totalement gratuit. Voilà. Nouveau classeur. Et donc, une fois qu'il sera lancé, voilà. Ici, je vais pouvoir, imaginons, hein, rentrer des formules de calcul. Et si je vais voir les formules, je vais mettre en grand pour qu'on voit un peu mieux, ruban classique. Voilà. Vous voyez que j'ai ici toutes les formules financières. Donc, voilà. J'ai toute la liste des formules financières. Les dernières. Donc, c'est vraiment la dernière mise à jour. Il y a tout ce qu'il faut. Ici, j'ai même la fonction lambda qui n'existe pas, par exemple, sur les versions 2016, 2019, 2021. Donc là, j'ai quand même des fonctionnalités qui sont assez puissantes. J'ai aussi, tout simplement, texte. J'ai aussi date et heure, avec les dernières nouveautés. Recherche et références. Où j'ai même, vous voyez ici, Assemble H et Assemble V, qui sont là aussi des fonctions qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps et qui sont déjà dans la version gratuite. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. J'ai quand même quelque chose de vraiment assez intéressant, ici, où je vais pouvoir travailler. Comme je l'ai dit, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Mais pour quelqu'un qui, franchement, utilise, je dirais, Excel de manière classique et pas de fonction super poussée, voilà. Ça peut être intéressant. Vous voyez, il y a même les tableaux croisés dynamiques. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Voilà comment on peut avoir une version Microsoft 365 gratuite avec une suite, comme j'ai dit, assez complète, comme vous pouvez voir, avec tout ça. Et j'espère que ça vous a donné envie et que vous allez peut-être y passer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.